Donc, c'est cette partie-là que l'on va faire, vous voyez, avec le rabat. Hop, ça s'ouvre comme ça. Et là, on a une petite pochette. Là, on va mettre un petit, on va mettre un die-cut et puis on remettra une carte. Et là, vous avez encore un emplacement. Et là aussi, également en dessous. Donc là, maintenant, on va faire la pochette. Alors, j'ai posé déjà mon rabat. Je pensais que j'avais mis en marche la caméra, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc là, à l'intérieur du dépliant, je vous remette des aimants, comme on a l'habitude. Je les ai mis. Et puis, avant de mettre les aimants, il faut mettre cette bande de casse-toc. Donc, je vous avais dit, donc, vous faites un rentré de 1 cm. Vous mesurez, ça fait, là, moi, j'ai exactement 10 cm. Après, j'ai refait un, voilà, voilà, 10 cm. Attendez, je mesure, j'ai mis 10 cm, 10,5 cm. Puis, après, j'ai fait un pli à 2. Et après, je suis venu, là, j'ai replié et je suis venu mettre, donc là, une fois, j'ai fait 2. Hop, j'ai compté comme ça, voyez, ça m'a fait, après, un pli à 11,5 cm. Et après, j'ai fait un rabat de 1 cm pour coller. Voilà, donc, vous collez là, plus là. Et après, quand vous repliez, automatiquement, ça va vous faire votre pop-up. Vous allez pouvoir déplier comme ça. Donc, après, il faut que j'ai décollé ça. Il y a deux petites pochettes à faire. Donc, là, j'ai une pochette qui fait, je pense que c'est celle-ci, oui. Donc, votre hauteur, plus 1 cm pour le bas. Voilà, et de chaque côté, ils vous font aussi 1 cm pour le rabat et mettre après votre carte ou votre tag. Donc, pour moi, au total, ça fait 12,5. Et en haut, moi, j'avais fait un peu plus, ça me fait 9,5. Mais si vous aviez mis 9, ça vous fait 10. Donc, voilà. Et votre pochette, elle, un peu plus grande, c'est la même chose. Voilà, vous mesurez. Donc, là, moi, je crois que vous avez 11,5. Donc, ça vous fait 1 cm de chaque côté, plus 11,5. 12, 13,5. Et la même chose, un pli en bas, plus vos 9 cm. Donc, j'ai pris des chutes. Donc, il faut les coller. Donc, vous mettez du scotch sur les trois côtés. On va faire une ensemble. J'ai fait une perforation, un demi-cercle. Mais je le ferai une fois qu'on aura mis le papier déco. Ce n'est pas la peine de le faire maintenant. Donc, comme d'habitude pour les pochettes, on met du scotch. Il faut biaiser les angles avant, fin de compte. Là, je biaise. Et l'autre côté, pareil, au pli. J'aurais dû faire ça avant de mettre le scotch. Donc, là, là, ce côté-là, on va mettre du scotch aussi. Bref, là, je n'ai pas mis du rouge parce qu'il n'y a qu'une seule carte. Une petite carte, mais après, si vous voulez mettre du scotch rouge, je le pouvais tout à fait. Donc, là, comme ça. Et voilà. Donc, on va enlever le scotch du bas. Hop. Hop. L'ouverture, c'est là. Donc, je laisse le pli. Voilà. Voilà, j'ai repris ma structure. Donc, la gauche, c'est fait. La partie gauche. Et donc, on revient sur la partie droite. Donc, maintenant, vu qu'on a fait une autre dépliant, on va coller une autre structure à gauche. Donc, là, voilà, j'y suis. Et en bas, je suis au même endroit. C'est bon. Il faut faire attention. J'allais faire une bêtise. Il faut bien laisser son pli d'aisance, les deux centimètres. Là, sur l'autre côté, on plie bien. On met bien au bord sa patte de collage de deux centimètres, tout ce que vous avez laissé. Donc, ce que je vais faire. Donc, là, je pense que je vais, on a une autre porte de gauche. Et je vais vous montrer comment on fait pour la porte de droite. Je vais peut-être mettre ce qui est à l'intérieur, or, pareil. Donc, ça, après, la deuxième, vous le ferez seul. Ce sera de la même façon. C'est dans cette partie-là. C'est ça. Donc, on l'aura deux fois. Et là, il est sur l'extérieur. Là, nous l'aurons de ce côté-là. J'ai fait autrement. Donc, c'est ça. Donc, on prend notre porte. Donc, je suis à droite, la porte de droite. Et je vais vous donner tous les éléments qu'il faut couper en double. Donc, on a une sorte de petite coulisse, pareil. Donc, là, les mesures. Donc, il faudra le faire deux fois également. Donc, là, on a 14,2 sur 21 de hauteur. Donc, la largeur, j'ai fait 11 pour mettre une carte. Vous avez compris. Et là, donc, là, il nous reste 1,5. que j'ai partagé 1 pour la pâte de collage. Et le gousset, il fait aller 0,3. Donc, vous avez 1, 0,3, 11, 0,3, puis 1. Donc, ça, c'est à coller là. Puis, on a la carte, les deux cartes qui vont aller. Vous voyez, j'en ai deux. Donc, ça, ce ne sera pas la pâte de gauche. Et puis, là, on a tout ce qui va aller dedans. Donc, avec un rabat, comme ça. Et ça, on a nos, à l'autre côté, ça, ça, ça va comme ça. 1, 2, et 3, et là, c'est la quatrième. Et j'ai dû laisser, voilà, le rabat, il est là. Voilà. Donc, il faudra faire 4 fois ça, comme il y a 2 portes. Donc, il faut 4 morceaux de 20, allez, 20 centimètres sur, j'ai mis 11. Donc, là, vous avez 15,5, 0,5, et après un rabat de 4. Donc, ça, il faut faire 4 fois, plus la partie qu'on va coller là. Vous voyez, ça va être une double carte. Il vous faut, ça va être 11, l'auteur. Et là, il vous faut 16,5, parce que vous allez avoir une carte de 15,5 et un pli à 15,5 avec un petit rabat de 1. Donc, vous le faites 4 fois. Donc, je vous montre pour 1. Donc, là, sur la pâte de collage, on va le coller là. On va mettre un petit bout de scotch. Est-ce que mon scotch est bon là ou il est trop large ? Non, c'est tout juste. Il faut bien que je le mette droit. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut tout à fait aussi un peu biaiser le bord pour ne pas que ça ressorte. Comme ça, ça sera moins épais aussi. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, je vais enlever un scotch. Voilà. Donc, 1, 2e. Pareil. Voilà. Donc, on a nos deux cartes. Donc, je sors chez la crop design. Vous voyez, hop, au niveau des dimensions pour les photos. Voilà. Donc, là, je ne vais pas biaiser. Donc, là, on a bien notre cousset de 1. Pour pouvoir replier à l'intérieur. Donc, là, un scotch. Donc, on fera les cartes. Après, je vais vous montrer pour monter. On les mettra après une fois qu'elles seront sculptées. Donc, vous essayez. Prête. Donc, là, voilà notre porte. Donc, ça fait comme la porte coulissante. Donc, bien attention de laisser le pousser et la petite marge du pli libre. Donc, là, comme ça. Donc, là, comme ça, je peux dire. Là, comme ça. Là, pareil. Mon gousset. Il faut que je sois au bord. Donc, je le plie un peu, mon papier. Voilà. Donc, là, on a notre petite gousset. Et on viendra mettre une carte là. Vous avez compris. Donc, on va mettre notre porte là. Pareil. On va le mettre là. On va laisser notre petit gousset. Alors, je ne vois rien. Il faut que je sois au même niveau. J'aurai fait les deux parties. Donc, ça doit se mettre comme ça. L'autre partie. Elle est là. Donc, voilà. Dupliquer ça. Ça, pareil. On le met au bord. Voilà. Je vous laisse mettre ça. Donc, voilà ce que ça donne. Là, vous avez vos deux portes. Vous ouvrez. Et là, vous avez vos deux fauchettes. Donc, on les enlève pour l'instant parce qu'il va falloir faire le système de fermeture et les décorer. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, elles sont à l'intérieur des portes. Contre le fond. Donc, on a autre chose à mettre au fond. Donc, on se retrouve pour le fond. Et voilà. Donc, les pochettes sont bien à l'intérieur. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501